coucou les merveilles c'est chloé bienvenue dans cette vidéo où je vais vous proposer un tirage en synchronicité un tirage intemporel donc peu importe à quel moment vous tombez sur la vidéo voilà ça fonctionnera avec la magie de la synchronicité alors j'ai décidé d'aborder le thème dans cette vidéo des de la peur de se lancer dans quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenter un grand sujet je trouve parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et à avoir ce souci de construire une vie vraiment sur mesure qui vous ressemble et quand on veut construire une vie sur mesure qui nous ressemble à un moment donné on est confronté à la trouille de sortir de sa zone de confort on sait pas ce qui nous attend en fait on n'a pas cette sécurité entre guillemets si on suit le chemin classique en fait dès qu'on fait un choix de coeur à un moment donné il y a le courage qui intervient et donc il y a un un abonné qui est venu me voir qui se reconnaîtra en regardant cette vidéo et qui m'a dit qui m'a dit ce que tu pourrais faire un tirage sur ce thème spécifique alors les mots c'était je vais retrouver tirage pour libérer se libérer de ses chaînes et faire le grand saut j'ai trouvé que le thème était hyper intéressant je pense que voilà ça pourra parler à beaucoup d'entre vous et j'en profite aussi pour vous dire que si ouais des fois vous avez vous vivez des moments compliqués dans votre vie que vous avez envie que j'aborde un sujet en tirage en synchronicité pouvez me dire ça en commentaire parce que de toute façon voilà les difficultés il ya quelque chose d'universel par exemple cette peur de de faire le grand saut cette difficulté je suis attaché encore à certaines choses et à chers certaines choses qui m'enchaînent et j'ai peur de de faire le grand saut ça peut parler à tout le monde en fait il ya les blessures la peur les les angoisses les les soucis de coeur les on a tous en fait donc voilà si jamais vous voulez me partager des trucs moi c'est cool ça me fait à des dés de vidéos et puis ça peut aider aussi à toute la communauté alors j'ai décidé d'utiliser l'oracle de la dame de l'ombre pour explorer ce sujet bon déjà parce que c'est un oracle qui est un peu witchy un peu dark et je trouve qu'on est sur un travail un petit peu de l'ombre ici se libérer de ses chaînes pour faire le grand saut il ya quelque chose de l'ordre de genre je vais prendre mon courage à deux mains et je vais y aller quoi j'en ai marre de de tourner en rond et tant pis j'ai envie même s'il faut me salir les mains je vais faire un bon coup et après ça va aller quoi je trouve qu'il ya cette idée là dans la question donc j'ai pris l'oracle de la dame de l'ombre aussi parce que je trouve qu'il est hyper il est hyper précis en fait il a quelque chose de puissant je sais pas je l'ai senti en fait pour ce pour ce tirage alors exceptionnellement je ne vais pas enfin exceptionnellement peut-être que ça deviendra une habitude j'en sais rien en tout cas là comparé à d'habitude j'ai décidé de vous de tirer les cartes face caméra en fait je ne les ai pas encore tiré parce qu'il m'a semblé remarqué je vais voir avec le temps mais que j'avais encore plus de justesse quand je tournais la vidéo sans faire les tirages le tirage avant c'est je sais que vous êtes je vais pas la vidéo en direct donc voilà mais il ya quand même un truc j'ai l'impression de mieux me connecter à vous si je fais la vidéo comme ça donc là en tout cas je vais le faire je le sens de le faire là pour ce tirage et peut-être que ça deviendra plus une habitude donc du coup comme je peux pas vous montrer le choix entre les trois cartes et bah j'ai décidé de vous montrer des petits dés puisque les trois cartes je les ai pas encore choisi donc vous avez un des verts un des violets et un des bleus donc je vous propose de penser à une situation par exemple un rêve que vous avez et vous sentez que bah il va falloir faire le grand saut mais vous manquez peut-être un peu de courage vous savez pas trop comment vous y prendre quelque chose qui vous retient vous pouvez vous concentrer sur ce sujet là en fait c'est un tirage qui va vraiment concerner le désir de changement de vie en fait donc vous pouvez tout simplement vous concentrer sur ça c'est quelque chose qui vous parle et choisir du coup le dé qui vous attire le plus quand vous pensez à ce sujet en particulier donc des verts des violets ou des bleus et on va regarder alors je les mets de côté le vert le violet et le bleu et je vais faire un tirage spécifique pour chaque dé donc là je brasse mes petites cartes on va regarder le des verts alors le j'ai décidé de faire un tirage à trois cartes mais si jamais on recouvrira s'il y a besoin le des verts on va voir déjà quelles sont vos chaînes vous qui avez choisi le des verts qu'est ce qui vous enchaîne qu'est ce qui vous colle les pieds au sol en gros alors on a le flair alors comme ça c'est une carte qui peut être un petit peu je trouve un peu impressionnante parce qu'on a quand même une mâchoire de on dirait un loup une bête on a l'impression qu'il nous saute au visage un petit peu et on nous parle de flair donc le flair c'est c'est l'instinct c'est peut-être pour ça que moi en tout cas la carte l'illustration m'effraie un petit peu parce qu'il y a quelque chose de très de l'ordre de l'instinct de l'animal alors qu'est ce que ça pourrait être je vais peut-être recouvrir mais là comme ça je dirais il y a peut-être un à fait il y a deux choses qui me viennent la première ça peut être ce qui vous retient c'est que vous avez un petit peu du mal à vous avez du mal à faire confiance à votre instinct vous êtes beaucoup dans votre mental peut y avoir cet aspect là mais il peut aussi y avoir à l'aspect vous êtes dans la survie en fait dans cet instinct de l'animal qui peut-être que vous avez vécu des traumatismes des choses extrêmement douloureuses et que du coup la part animale après un petit peu le dessus et elle est en mode je suis là pour te protéger et donc tu ne sortira pas de ta zone de confort parce que si tu sors de ta zone de confort mais il ya des risques et moi je suis là pour te protéger moi je le sens fort plus cette deuxième interprétation mais je vous dis quand même la première au cas où ça puisse vous parler allez je me dis je vais pas la recouvrir en fait je la sens bien comme ça donc on va tirer une autre carte et on va voir quel est le premier petit pas que vous pouvez poser un petit petit pas vraiment tout petit parce que j'ai remarqué que c'est vraiment un processus de changer de vie de de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et vouloir d'un coup tout casser exploser ses chaînes c'est pas très réaliste en fait c'est trop violent n'est pas des machines donc je trouve qu'il vaut mieux avancer un pas après l'autre et puis comme ça on chemine donc là on se concentre sur un premier petit pas pour vous les le dévers un petit pas que vous pouvez poser ah bah déjà va falloir se calmer vous voyez je disais éviter de trop se précipiter on a la tranquillité donc une chaise qui nous invite à nous asseoir à se poser alors premier truc qui me vient s'asseoir s'asseoir sur quoi on ici on a une chaise mais métaphoriquement on pourrait se poser la question sur quoi est ce que j'ai envie de m'asseoir en ce moment c'est à dire qu'est ce qui me supporte qu'est ce que qu'elles sont mes bases là on vous demande en fait en premier petit pas on vous demande de réfléchir à vos bases avant de commencer à envisager la déco de la maison faut déjà construire à la maison voilà on a cette idée là ici le premier pas que vous pouvez faire c'est vraiment par rapport à votre projet donc reprendre votre question de base par rapport à votre projet vous demandez qu'elles sont comment est ce que je peux nourrir vraiment la base de ce projet son squelette en fait on est vraiment dans quelque chose comme ça on a aussi une carte qui nous parle de tranquillité donc on n'est pas ici dans des démarches qui vont être extrêmement stressantes qui vont vous demander vraiment de faire un truc qui vous met dans tous vos états là on vous dit ah ça viendra le moment où faut sauter ça viendra vous avez d'abord besoin de bien vous consolider vérifier aussi que c'est un rêve qui vient pas de votre ego ou de votre entourage je sais pas quoi les bases d'abord ensuite on verra plus grand alors justement la troisième carte je voulais explorer le plus grand qu'est ce qui va finalement le grand saut en fait qu'est ce que ce sera c'est pas pour tout de suite mais ça viendra si vous commencez déjà à consolider vos bases à un moment donné vous sentirez vous vous sentirez prêt à embrasser ce truc plus grand on va voir ce que c'est ce truc plus grand pour vous qui avez choisi le dévers et on a la justice alors je vais essayer de faire peut-être une mise au point ce qu'elle est intéressante cette illustration je trouve au niveau de des détails c'est à dire que vous avez en fait une épée donc l'épée qui vient trancher on n'est pas ici dans la demi mesure d'ailleurs on parle de choix de vie donc il ya cette idée de bas à un moment donné je tranche d'ailleurs on a une petite tête de mort là sur le pommeau donc je tranche je coupe avec ce qui ne me convient plus et c'est pas on n'est pas dans alors j'allais dire on n'est pas dans de la demi mesure justement c'est intéressant parce qu'on a quand même dans ce dans cette épée on a la notion d'équilibré parce qu'en fait on voit il ya une balance en fait cette épée est aussi une balance alors on a d'un côté en fait on a deux yeux on a un oeil normal et un oeil qui pleure on pourrait voir les l'idée de peser le pour et le contre il ya peut-être une notion d'équilibré mais à un moment donné va falloir trancher quand même on a ici le côté de la justice qui à un moment donne son verdict tranche mais elle va d'abord peut-être si vous pensez à un tribunal ben on va écouter les différentes voix des différents avocats des différentes personnes on va écouter on peut avoir le côté avocat de l'ange avocat du diable les côtés positifs les côtés négatifs aussi pourquoi pas mais à un moment donné il va falloir faire un choix mais ce choix c'est un choix j'allais dire presque raisonnable enfin moi je vois avec cette histoire de 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 balance on a quand même un choix ici qui s'appuie sur ce qui est juste ce qui est juste pour moi et là pour savoir ce qui est juste pour soi on va peut-être en effet avoir besoin de peser le pour et le contre de voir objectivement la situation notre vie de faire un bilan aussi je vais regarder ce qu'on nous dit dans le livre et alors ce que je vais me retrouver il me semble qu'il est fait par ordre alphabétique voilà on nous dit être équitable savoir faire la différence entre les faits et les émotions ne pas laisser ses sentiments et ses opinions interférer dans son verdict donc oui on a une carte qui est un peu qui fait penser un peu à la série des épées dans le tarot c'est pas alors du coup je reviens sur ce que je disais au tout début là je disais l'épée faut trancher de ça attention c'est pas une carte qui vous dit genre à un moment donné il va falloir pousser par votre ras le bol et vos émotions il va falloir tout tout couper exploser enfin voilà c'est pas c'est pas ça il faut couper mais pas pousser par une impulsion qui qui n'est pas qui n'est pas conscientiser on a ici une coupure qui vient qui est net mais qui est pensée qui est conscientisée en fait je trouve donc je récupère ma petite carte pour vous par rapport à votre questionnement on a une histoire de je dirais de d'instinct peut-être que vous avez vécu en fait de gros traumatismes vraiment de grosses grosses blessures qui ont carrément réveillé des mémoires de mort genre en fait il faut que je me batte pour ma survie ici le problème c'est quand on est en lutte pour sa survie ben on survit on ne vit plus donc on n'est plus dans le bonheur donc il y a peut-être ça qui vous retient premier pas à poser les bases et la structure et c'est vrai que j'en ai pas parlé mais d'ailleurs quand on a vécu un traumatisme très fort on a vraiment besoin de renforcer sa sécurité intérieure c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça et il y a cette idée là en fait quand je disais construisez vos bases c'est aussi construisez votre sécurité je prenais la métaphore de la maison c'est ça aussi c'est avoir un toit au dessus de la tête c'est la sécurité de base quoi vous avez besoin de renforcer vos bases et à un moment viendra viendra le moment où il sera temps de trancher pour ce qui est réellement juste pour vous voilà ce que je vois pour ce tirage allez je le mets de côté du coup on va voir le dé violet maintenant le dé violet pour vous qui avez choisi le dé violet on va regarder qu'est ce qui vous retient qu'est ce qui vous retient vos chaînes vos chaînes et bah apparemment c'est le temps alors le temps grande question justement quand on veut un peu matérialiser ses rêves changer de vie le temps est une chose à méditer d'ailleurs des fois ça arrive avec des sortes de crises existentielles enfin quand on passe un certain âge par exemple on se dit la fameuse crise de la quarantaine par exemple genre en fait j'ai peut-être enfin on prend conscience que notre temps est limité sur cette terre et qu'il n'y a pas de temps à perdre en fait il peut y avoir cet aspect là donc il ya peut-être quelque chose à méditer à ce niveau là peut-être que vous avez une tendance à la procrastination vous remettez à plus tard en tout cas le temps vous avez le sentiment que le temps joue contre vous alors vous aimeriez faire des choses le sentiment vous avez le sentiment vous n'avez pas le temps vous avez dix mille choses à faire et puis du coup ça devient une chaîne qui vous empêche de réaliser votre rêve ah oui mais non j'ai pas le temps j'ai plein de trucs à faire en tout cas ici le temps est problématique en fait pour vous il ya il ya quelque chose de il peut y avoir un rapport conflictuel avec le temps donc on va voir un premier petit pas que vous pouvez faire justement par rapport à votre rêve premier petit pas petit pas que vous pouvez faire dès maintenant après avoir vu la vidéo petit pas il va falloir réfléchir à la réflexion avec les rouages donc c'est marrant je trouve parce qu'on a quand même le lien ici avec le temps le sablier qui s'écoule le sablier qui s'écoule on peut y voir le temps rapide ou le temps aussi qui ralentit enfin voilà le temps on a dit on peut avoir différentes perceptions du temps qui passe et il a du coup la réflexion moi ça me fait penser plutôt je sais pas pourquoi en fait mais ça fait penser à un ralentissement je prends le temps de la réflexion voilà plutôt que de me jeter comme un fou dans un dans un truc là il faut prendre le temps de la réflexion donc par rapport à la carte précédente au niveau du temps qui peut enchaîner ici on a l'idée de ne n'agissez pas bousculer par l'urgence voilà attention de ne pas agir dans un sentiment d'urgence alors ça dépend comme je disais tout à l'heure des fois ça peut être positif des fois ça nous met un coup de fouet on se dit bah ouais mais j'ai plus je peux plus perdre de temps et voilà mais là quand je vois ce tirage là avec cette carte là on vous dit plutôt n'agissez pas sous le coup d'une impulsion il faut prendre le temps de la réflexion réfléchissez bien par rapport à votre à votre rêve à votre projet on est ici dans le le domaine plus de l'esprit des idées il ya peut-être des choses à à comment dire à travailler à élaborer à à perfectionner par rapport à vos à votre projet à vos idées par curiosité je vais aller voir ce qu'on nous dit dans le livret alors alors réflexion être objectif et factuel se poser les bonnes questions rentrer en introspection anticiper donc vous voyez on est en effet dans cette énergie plus de on ralentit pour entrer en introspection pour observer le truc avec un peu de distance on va regarder la troisième carte qui va nous montrer le comment dire c'est le grand saut final parce que ça c'est le premier petit pas prendre le temps de la réflexion mais c'est pas l'aboutissement on va voir vraiment pour vous le grand challenge par rapport à votre à votre problématique quel est le grand challenge la passion c'est drôle je trouve ça marrant en fait parce que voilà la passion on est en plein là dans cette problématique du feu qui qui brûle et qui nous dit j'ai pas le temps je veux le matérialiser tout de suite et en même temps si on on se on peut se brûler en fait on peut se brûler au feu de la passion il ya une sorte de d'équilibre en fait à trouver entre oui je suis mon coeur oui je suis le feu de mes désirs mais je ne perds pas le contact avec la réflexion pour autant il faut en fait pour vous j'ai l'impression il ya un mélange entre conscience prendre conscience agir avec sagesse avec conscience vraiment pas le l'enfant qui se jette sur la route par exemple parce qu'il a vu parce que par exemple il jouait avec son ballon et son ballon il est tombé sur la route et il réfléchit pas il suit son ballon non il ya la réflexion de l'adulte je ne peux pas traverser la route comme ça spontanément il ya une voiture qui arrive donc je vais attendre que la voiture elle passe et ensuite j'irai chercher mon ballon voilà cette idée là donc le désir oui genre suivre mon ballon si je reprends mon exemple suivre le ballon oui mais ça n'empêche pas la conscience voilà il ya cet aspect là ici avec ce ce tirage voilà pour ce tirage et on regarde le dernier donc le des bleus on va regarder pour vous qui avez choisi le des bleus qu'est ce qui vous enchaîne qu'est ce qui vous qui vous pèse qui vous empêche d'avancer qu'est ce qui est lourd et difficile bah oui le danger le danger avec une plante carnivore la peur alors je sais pas je dirais peut-être tout simplement la peur la peur du danger peut-être la croyance que le monde est un est une on pourrait dire une plante carnivore géante genre que vous allez vous faire bouffer en fait que vous allez vous faire bouffer par le monde bouffer par les gens bouffer peut-être par vous même aussi par vos désirs voilà la peur la peur de sortir de la zone de confort le sentiment que le monde est un terrain de est un pas un terrain de jeu justement mais plus à une jungle quoi d'ailleurs on est sur la plante carnivore il ya quelque chose qui qui fait peur c'est dangereux le monde est un endroit dangereux on a peut-être une croyance à ce niveau là ici on va regarder quel est le premier pas que vous pouvez faire donc vraiment le premier petit pas vous pouvez faire dès que vous avez regardé cette vidéo dès que vous avez terminé enfin voilà dès que vous éteignez votre la vidéo on va regarder qu'est ce que vous pouvez faire un petit pas vous pouvez poser en direction de votre rêve vous qui avez choisi le des bleus on à la déstabilisation c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est sur un tirage qui nous parle ici de vraiment de la peur de sortir de sa zone de confort déstabilisation on est on a peur d'être déstabilisé on a peur d'être brouillé de pas trop savoir où on met les pieds c'est une carte qui est assez fin je trouve qu'elle est puissante moi quand je la tire en nez moi quand je la tire cette carte c'est que je suis j'ai les capteurs brouillés en fait je sais plus trop où je j'ai l'impression que je sais plus où j'habite quoi on a c'est voilà cette idée de la boussole qui tourne qui arrive pas à se stabiliser voilà on est déstabilisé donc quel est le premier pas que vous pouvez faire peut-être affronter je dirais on va regarder dans le livret par curiosité j'aimerais bien voir mais là je dirais il ya peut-être l'idée de d'affronter ce qui cette peur du trouble il ya peut-être une peur du trouble et il serait important de vous confronter à ce trouble de faire un premier truc que vous n'avez pas l'habitude de faire sortir de votre fameuse zone de confort parce que le fait qu'on ne voit pas bien qu'on est déstabilisé qu'on est troublé c'est juste c'est bon signe en fait parce que c'est le signe qu'on est en train d'apprendre on est en train de grandir si vous quand vous restez dans votre zone de confort en effet vous n'êtes pas déstabilisé mais vous connaissez très bien le l'environnement ici on est dans un tirage pour grandir pour envisager quelque chose de nouveau dans notre vie si on veut envisager quelque chose de nouveau à un moment donné va falloir passer par cette phase d je suis déstabilisé je me confronte peut-être aussi à mes peurs parce qu'on a un fantôme ici quand même le fantôme ça peut être aussi le le passé qui remonte les angoisses vraiment on va regarder ce qu'on nous dit sur la déstabilisation après faudra peut-être un peu interpréter puisque là moi je l'ai pris dans le sens c'était dans le sens positif qu'il fallait le prendre alors on nous dit perdre pied douter de soi voir ses plans contrariés pardon mais savoir déceler de nouvelles ouvertures douter de soi je pense qu'il ya beaucoup cette idée de en effet de doute qu'est ce que je peux vous dire de plus avant de tirer la troisième carte en fait ici c'est en fait je les tirer dans le sens positif donc premier pas à faire et on a une carte dite entre guillemets négative quand ça vous arrive ça dans un tirage ça peut justement on peut se dire en cours comment je vais l'interpréter quoi genre jeu ça peut être un peu compliqué en fait c'est ça vous pousse à voir votre capacité justement à dépasser ce qui est écrit sur la carte donc là on a déstabilisation c'est votre capacité à dépasser cette zone de trouble la traverser en fait c'est important ici de traverser le trouble pour ensuite arriver dans un endroit de clarté le trouble fait partie de l'apprentissage avant d'apprendre à faire des erreurs en fait voilà il ya cette idée là donc je vais regarder la troisième carte on va tirer une troisième carte pour voir quel est vraiment pour vous le grand saut final on va dire le challenge ultime pour vous qui avez choisi ce dé bleu on va chercher le challenge final le final émotion donc on a c'est un tirage très émotif c'est qui me touche beaucoup et voilà on a la marmite qui déborde qui bouillonne et qui déborde et franchement ouais on a je trouve qu'on a des cartes qui sont très teintés sur le plan émotionnel le danger enfin moi je trouve ça un peu là la peur ultime quoi se faire bouffer la mort la douleur la peur de la mort la peur de la douleur la déstabilisation genre ouais premier pas à faire bah va falloir accepter de voyager dans cet espace un peu trouble dans ce brouillard donc ça fait peur on a beaucoup d'inconfort en fait dans ce tirage et là l'émotion le challenge ultime pour vous qui regardez cette vidéo bah il est possible en tout cas moi je me reconnais complètement dans ce tirage il est possible que vous soyez hypersensible et que vous ayez vraiment votre plus gros challenge ça soit de traverser les zones d'inconfort en tant que personne hypersensible si ça vous parle si vous êtes hypersensible en effet en tant qu'hypersensible on ressent les émotions fois 2000 et du coup l'inconfort aussi et je trouve que souvent les personnes hypersensibles malheureusement ont tendance à rester bloquées à ne pas oser avancer parce que parce que la peur paraît insurmontable mais ce qui est intéressant dans chez les hypersensibles c'est qu'on a toutes les émotions qui sont exacerbées donc pas seulement les négatives donc moi en tout cas ma façon à moi de croître malgré ma trouille qui est énorme c'est de de me concentrer par exemple sur le feu de mes désirs qui sont aussi énormes puisque tout est exacerbé donc quand vous avez des peurs énormes essayez de contrebalancer avec des joies énormes un désir énorme par exemple là si vous avez un désir de changer de vie concentrez vous sur votre rêve sur votre désir ça vous donnera la force de traverser ces moments de doute on a peut-être aussi un espèce de syndrome de l'imposteur ici la trouille quoi il ya vraiment la trouille là donc je vais vous lire la carte de l'émotion on va voir ce qu'on nous dit alors émotion émotion accueillir les effusions identifié les mouvements intérieurs gérer sa sensibilité faire quoi quoi habiter pardon émotion et raison donc ouais on a vraiment un thème je trouve enfin un tirage qui est très très connecté à la sensibilité voilà pour ce tirage mais j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura donné confiance en vous que ça vous aura donné envie d'aller d'aller réaliser la vie de vos rêves voilà je vous fais de gros gros bisous prenez bien soin de vous voilà un 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 un